Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec, attendez, j'ai vu en dessous du paquet de mon jeu haut cette carte qui me présente une personne souffrante, hospitalisée. Je vais la déposer ici. Ici, on nous présente la masturbation, le plaisir, énergie sexuelle, le féminin, plaisir au féminin, c'est celle-ci. Déposons une carte ici. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Maintenant, ici, érotique. Donc ici, on dirait qu'on nous parle de plaisir. Ça nous redonne espoir, le plaisir, plaisir d'essence, plaisir sexuel. Continuons, on verra bien. Ça nous tient en vie. Le plaisir. Continuons. Voyons, on dirait qu'il y a une carte qui n'allait pas dans le jeu. La carte de la transformation. En tout cas, elle était maîlée à ce jeu. Le phénix. Transformation, changement. Continuons. Bon, on nous présente maintenant une personne rusée, une personne qui peut te mentir, te manipuler. Il y a une mise en garde avec cette carte. Bon, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a peut-être une personne ici qui nous tient ou qui nous retient, qui me tient accrochée. Attendez une minute, là, je vais entrer dans les cartes. Qui me tient accrochée par le sexe. C'est comme si il y avait une forme de manipulation. Donc, je peux être dans une relation ici avec une personne qui n'est pas honnête avec moi. Mais il y a une source de plaisir accrochée à cette personne. Donc, quand il y a du plaisir, bien, il me semble, quand il y a du plaisir, on a le goût d'y retourner. C'est agréable. C'est plaisant. C'est jouissif. Donc, il y a une personne souffrante qui semble être maintenue dans une relation par le sexe. Je ne sais pas si ça vous fait sens. On verra bien. Continuons. Donc, je peux demeurer dans une relation avec une personne qui me manipule, qui est rusée. Mais il y a du plaisir associé à elle. Il y a un plaisir. Le sexe est bon. Continuons notre histoire. Donc, on garde espoir. Je me sens un peu... Un peu tiraillée, là. Je garde espoir en cette relation. J'ai du plaisir avec cette personne. Le sexe est bon. Mais cette personne est malhonnête avec moi. Elle me ment. Elle est rusée. Elle me manipule. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être rendu à bout, qui est épuisé, qui est fatigué. On dirait que c'est le sexe qui me tient en vie. C'est le sexe. Le plaisir associé au sexe. Continuons. Oui, on n'arrive pas ici à mettre fin à la relation. On le sait que c'est terminé. Mais on reste accroché. Le sexe est bon. Il y a une personne ici qui a de la difficulté à se respecter. À se reconnaître à sa juste valeur. On dirait une personne aussi qui, lorsque je la regarde, pourtant, elle me semble être une personne qui se respecte, qui a une grande confiance en elle. On dirait presque, quand je la regarde, elle a une telle assurance. On dirait presque qu'elle est même parfois au-dessus de ses affaires. Mais en fait, c'est une personne qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. On est dans une relation. Il y a une personne qui a de la difficulté à mettre fin à une relation qui ne lui convient plus. C'est le sexe ici. Le plaisir charnel qui me tient à l'autre. Il y a du plaisir en cette relation. Même si la personne me ment à plein nez. À plein nez. Donc, la carte de l'ombre, je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de plaisir. C'est très charnel, très corps. C'est la tentation. C'est l'énergie sexuelle qui est très présente ici. C'est très jouissif. On dirait qu'on se ressemble beaucoup. On se rejoint dans le plaisir. C'est un fit. Ça fit. Dans le sexe, ça fit. Donc, on me présente une femme ici. Changement important, changement significatif, nouveau début. La carte de l'ombre me dit quoi? C'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité, à ma réalité. Oui, c'est une relation, là, très charnel. Donc là, on me présente une personne qui dit, bon, je suis prête à aller de l'avant. On dirait qu'on me présente une féminine. Qui, quoi ici? L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Nouveau projet. Une femme qui désire quoi? Faire une démarche, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle création. Ah, ok. Une nouvelle création. C'est une personne qui est très inspirée, qui a beaucoup d'imagination. Qui aime créer. Donc là, elle est rendue, on dirait, à penser à son propre plaisir. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Je le vois que le plaisir est dans le sexe. On aurait dit même que c'était central au début. Là, on dirait qu'on est en train de me présenter une transformation. Il y a une féminine ici qui est en train de de vouloir créer quelque chose de nouveau. Nouveau projet. Mettre en forme un nouveau projet. Quelque chose qui la stimule. Qui lui fait plaisir. Donc, c'est comme si on me présentait une nouvelle source de plaisir. Comme si, ici, on faisait le choix de ne plus limiter et notre plaisir au sexe avec cette personne qui nous manipule, qui nous ment. Qui est très rusée. Donc, il y a une personne qui va ouvrir, qui va reprendre contact avec ses goûts. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Et elle se met en mouvement. Elle est prête ici à créer quelque chose de nouveau. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Ça lui redonne espoir. C'est ce que je vois. Donc, le plaisir ne sera pas associé seulement qu'au plaisir charnel, sexuel, avec une certaine personne. C'est comme si on ouvrait nos horizons. Oui, c'est le plaisir charnel qui fait en sorte que c'est difficile de mettre fin à une relation en laquelle on ne se respecte plus. Oui, c'est ça ici. Mais bon, quand je regarde ces cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une transformation. Cette personne est prête à aller de l'avant, prête à faire le premier pas, prête à créer quelque chose qui la stimule, qui l'inspire, qui elle désire. Et ça lui redonne espoir. Secrets. Je vais vous lire le message du secret. Des secrets. Message caché, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Passions intérieures. Allons-y. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez. à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne n'ayez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Faire preuve de bienveillance envers soi-même. Prendre soin de soi aussi. Créer. Faire ce qu'on a le goût. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te passionne? C'est une personne qui aime créer. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt. je vais m'arrêter. Merci. Merci.